Bonjour, vous savez qu'actuellement l'hygiène s'impose parce que les microbes sont devenus résistants. Donc on doit utiliser des robinets électroniques. Parce que le robinet classique, comme vous le savez, en se lavant les mains, on est obligé de le refermer. On le referma, on reprend les saletés dont on a voulu se débarrasser. Et également, pour le savant, aussi quand on l'applique, on peut le contaminer. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser aussi des serveurs de savant. Donc vous voyez cet abominé électronique qui est automatisé. Donc une fois qu'on s'est lavé les mains, on n'est pas obligé de le toucher. Et également, j'ai conçu un serveur de savant qui est basé sur une petite pompe 12V centrifuge dont la vitesse est réglable pour régler le débit et aussi suivant la viscosité du savant. Donc vous voyez qu'on s'est lavé les mains sans toucher ni au savon ni au robinet. En plus de l'hygiène, ce robinet-là, il permet une économie d'eau allant de 50% jusqu'à 75% d'eau. Donc c'est un robinet qui est efficace pour l'économie d'eau. Sa puissance est de 3W, mais j'ai pensé encore à innover et apporter un perfectionnement à ce robinet. Et j'ai pensé à un robinet qui sera purement autonome, c'est-à-dire qui pourra générer sa propre énergie. Voici le robinet qui est autonome. C'est un robinet qui est doté de capteurs infrarouges comme le premier, mais qui est doté d'un petit alternateur et d'une turbine qui, sous la vitesse de l'eau, la turbine tourne et ça génère de l'énergie électrique qui est largement suffisante pour rendre le robinet autonome. Bon, ce que vous voyez devant vous, c'est un robinet électronique, 3ème génération. Pourquoi 3ème génération ? Parce qu'il y a des robinets électroniques qui sont alimentés par pile ou par secteur. Et des générateurs autonomes qui produisent leur propre énergie, mais qui sont alimentés par des turbines qui ne sont pas intégrées au robinet. Moi, j'ai apporté une innovation, un perfectionnement, et j'ai pu intégrer la turbine et l'alternateur au corps du robinet. Et pourquoi ? Pour que dans l'avenir, incha'Allah, on peut remplacer les robinets classiques en installant directement un robinet qui n'a pas besoin de branchement électrique ou bien d'alimentation, ce qui fait qu'on enlève le robinet classique et puis on installe celui-ci. Donc, pour arriver à ce but-là, il a fallu apporter des changements au niveau de l'électrovanne. Maintenant, l'électrovanne, j'ai apporté des modifications sur l'électrovanne et je l'ai rendu moins puissant, c'est-à-dire qu'il peut être déclenché avec une puissance de 0,05 Watt, c'est-à-dire 10 fois moins ce qui existe actuellement. Et j'ai pu aussi intégrer la turbine et l'alternateur au sein du corps du robinet. Et l'intégration de la turbine et de l'alternateur permet d'augmenter la puissance même si la turbine est petite. Parce que quand la turbine se trouve en amont du robinet, cette turbine-là, elle pourra propulser l'alternateur et elle doit jouer en même temps le rôle de pan. Ce qui réduit, bien sûr, l'énergie reçue. Maintenant, nous allons voir que c'est un robinet qui pourra être autonome. Donc, voici la pile avec... nous allons l'alimenter. Donc, cela pour montrer que c'est un robinet le moins puissant au monde. Donc, vous voyez, il n'est pas alimenté. Donc, même si vous voyez ces fils-là, ce sont les fils qui déclenchent l'électrovanne. Bon, l'électrovanne, il pourra être loin du robinet pour gagner en volume, pour éviter l'encombrement. Et ce petit tuyau-là, c'est le tuyau qui propulse la turbine. Donc, nous allons maintenant installer la petite pile. Donc, vous voyez que... Voilà, c'est un robinet électronique. Bon, nous allons voir qu'il peut générer son énergie. Donc, vous voyez ici une petite lampe. Nous allons la connecter. Maintenant, nous allons voir que l'eau qui s'écoule entraîne la turbine. Et là, au thermateur, c'est ça, donc. Donc, nous voyons que ce robinet produit environ 1,5 W. Et la puissance nécessaire n'est que de 0,05 W. Ce qui fait que ce petit alternateur peut largement alimenter le robinet. Bon, vous savez que dans les régions, il y a manque d'eau, comme par exemple dans nos zones saharériennes, donc dans notre Sahara marocain, pour satisfaire les besoins de la population. On a recours à l'acquisition des stations de dessalement d'eau de mer. Ce sont des stations qui sont très coûteuses. Et le mètre cube, il revient à presque 25 dirhams. Donc, ce n'est pas assez maladroit de gaspiller de l'eau, là. Donc, ce robinet-là, une fois produit, il peut résoudre le problème dans notre Sahara marocain. Donc, c'est le robinet qui, dans l'avenir, une fois, bien sûr, miniaturisé, peut remplacer les robinets classiques. On enlève le robinet classique et puis on installe directement ce robinet. Il est parfaitement autonome. Merci.